Là justement, tiens, on va en parler avec Isabelle Chalençon puisqu'elle a relooké une mère et sa fille, donc vous les avez emballées différemment. Exactement, un bel emballage, j'espère que ça va vous plaire. Alors nous avons eu affaire à Esther, 41 ans, et Ivana, sa fille de 19 ans. Elle a fait la surprise à sa fille, voilà, elle a vu l'appel à témoin, elle a répondu, elle a été assez surprise qu'on l'appelle, et surtout elle n'avait rien dit à Ivana, donc c'était vraiment une surprise pour cette jeune fille qui était un petit peu... Nivana au Nirvana. Exactement, j'espère qu'elles ont passé une bonne journée. Le problème d'Esther, c'est qu'elle a pris pas mal de kilos. C'est une émission de l'année. Il faut la garder, c'est une émission, vous pouvez vous faire un DVD. Esther a pris des kilos parce qu'elle a eu des problèmes de travail, d'opérations, des médicaments qui l'ont fait grossir, voilà, donc elle a pris du poids, c'était vraiment son souci, et Ivana est un peu timide. Non, pardon, c'est Didier qui me parle, comme d'habitude. Donc Ivana est un peu timide, comme toutes les ados, elle se camoufle avec des vêtements noirs, jeans, voilà, l'uniforme de l'étudiante parfaite. Donc je vous propose en image de vivre ce relooking avec nous. Aujourd'hui, nous vous proposons un relooking mère-fille. Nous accueillons Esther, elle a 41 ans, et sa fille Ivana, à 19 ans, au programme Coiffure, Maquillage et Shopping. Bonjour, je suis contente de vous accueillir pour cette journée relooking, qu'est-ce qui vous a motivé à répondre à notre appel ? Eh bien, à la base, c'était pour faire une surprise à ma fille, donc on passait la journée ensemble, voilà, simplement. Tu es surprise alors ? Ah oui, très. Alors, nous allons commencer d'abord par la coiffure, vous êtes prête ? Oui, prête, on y va. Alors, pour Esther, on va couper un peu les cheveux, à peu près au niveau des épaules. Esther n'est pas rassurée, il y a bien longtemps qu'elle n'a pas coupé ses longueurs, et elle surveille attentivement les coups de ciseaux. Superbe, superbe, agréablement surprise, je n'aurais jamais pensé, ça me plaît énormément. On va restructurer aussi un peu la couleur, parce qu'il y a pas mal de cheveux blancs. Et on va refaire un peu les reflets, de telle façon de donner un peu plus de lumière et contraster un petit peu le brin. Et évidemment, on va retoucher un petit peu à la frange. Ivana ne supporte plus son carré, donc du coup, elle s'est faite des extensions. Donc on va conserver les extensions pour garder un peu de matière, mais on va quand même aller raccourcir, et on va les dégrader, un peu restructurer l'ensemble. Il ne va pas toucher à la couleur, parce que vous avez fait un noir, et ça va être compliqué de le retirer. Ça y est, c'est fini ! Merci, c'est très joli ! Ça te plaît ? Ah oui, j'aime beaucoup, ça change. Et pour finir, le brushing qui va révéler et la coupe, et la couleur. Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est super, j'adore. C'est génial, j'adore, je suis superbe, content. C'est très bien, les mèches, tout, il n'y a rien à redire. La couleur, c'est vraiment, c'est beaucoup moins blond, c'est un peu plus chaud. Oui, c'est autre chose, et ça affine mon visage, donc non. Vous ne vouliez pas qu'on les coupe ? Eh oui, j'avais un peu peur, je ne vous le cache pas, mais là, je suis très, très contente. Et déjà, le changement opère avec leur nouvelle coupe de cheveux, et surtout, un climat de complicité s'installe entre la mère et la fille. Pour Esther, je vais commencer à appliquer une crème hydratante qui va aussi fixer le maquillage. Donc, je vais commencer à camoufler les petites rougeurs. Ensuite, je vais appliquer un fond de teint, mais tout en légèreté, pas trop. Ensuite, j'appliquerai peut-être une base un peu prune, marron, chaud, pour ses yeux qui sont couleur noisette et avec une petite pointe de vert. Ensuite, je vais appliquer un mascara. Et je finirai peut-être par un blush, mais pas trop accentué pour ne pas faire ressortir les rougeurs. et un gloss dans les framboises. Pour Ivana, qui est très chère, je vais cacher ses petits boutons. Et je vais garder son teint tout en transparence. Elle a une très jolie peau fine et assez blanche, donc ça, on ne va pas le réchauffer. Par contre, pour ses yeux, on va l'accentuer. On va mettre plutôt un phare assez foncé pour faire un effet charbonneux fumé. On va mettre un mascara qui va allonger encore plus tes yeux. On finira par une touche de gloss, tout en transparence, pas trop accentuée, pour garder un maquillage très naturel. Mes yeux ! Là, on voit bien qu'ils sont bleus. C'est super joli. Oui, et c'est léger, c'est naturel. Et Esther, alors ? Moi qui ne suis pas habituée à être maquillée, c'est élégant, c'est tout. Ce n'est pas la même que ce matin. Ah non, et puis c'est en harmonie avec les mèches, tout est en harmonie. C'est notre femme. Oui, tout à fait. Et puis c'est en harmonie avec les mèches, tout est bien. Mais j'ai surtout que c'est naturel. C'est vachement naturel. Ultime étape, le shopping. Pour Esther, qui ne porte jamais de couleur, un tailleur pantalon corail. C'est le côté un petit peu femme active, elle recherche du travail, c'est parfait. Elle ne porte jamais de talons, donc là, on va s'amuser avec des talons argentés. Et pour Ivana, on pense tout de suite aux vacances, à la plage. Le short, la chemise Liberty, des talons plats, c'est le côté branché et elle peut se le permettre. Elle a le ventre plat. Pour ces nouvelles tenues, j'ai vraiment joué la carte de l'habiller. Esther a pris un petit peu de poids, donc ce qui est bien pratique, c'est la robe tunique qui cache les hanches un petit peu rondes. Tunique imprimée foulard, c'est la grande tendance du printemps. Le noir, ça allonge et c'est amincis. Et des talons, parce qu'avec 12 cm de talons, on est plus grande, on est plus mince. Pour Ivana, des talons, elle adore ça, talons argentés. Puis là, c'est le côté argent-or, là aussi, c'est la tendance du moment. Et une robe à la fois habillée, décontractée, avec le côté chemise, en trompe-l'œil, avec une jupe en dame assez dorée. Toutes les bonnes choses d'autune fin, la journée est terminée. Est-ce que vous êtes contente de votre journée ? Je suis contente que ma mère vous ait appelée. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Et Serge ? Moi, ça dépasse vraiment tout ce que j'imaginais. Se faire maquiller, d'enloter comme ça, je ne suis pas habituée, c'était extraordinaire. Une superbe journée, merci. Paris tenue aux oubliettes l'uniforme noir, place à des silhouettes toutes en lumière, toutes en couleurs. Jolie Ivana, très timide, hein ? Oui. Un petit peu timide. Alors, vous nous disiez quand même, ça c'est très intéressant, que vous travailliez jusqu'à il y a deux ans. Vous avez malheureusement perdu votre travail, petite dépression et un rayon de soleil. Vous vous êtes mis, vous disiez cette émission le matin, c'est pour les ménagères avec un petit mépris. Et finalement, vous l'avez regardée, et alors ? Eh bien, très contente. Je ne loupe pas une seule émission. Vous êtes devenue accro. Accro, c'est ce que je vous ai dit, voilà. Et en plus, quand on parle d'interactivité, vous avez à peine appelé, on vous a rappelé. C'est ça. J'étais très agréable en surprise, à peine un quart d'heure après. On est sur le coup. Sur le coup. Alors, cette journée ? Très très bien, très plaisante. On s'occupait de nous, du matin jusqu'à l'après-midi. Qu'est-ce que vous en retiendrez pour vous au quotidien ? Moi qui ne suis pas habituée à s'occuper de moi, voilà, à se maquiller, donc des petites techniques, des petites astuces pour les vêtements qu'Isabelle m'a conseillées. Alors, des petites techniques de maquillage, par exemple, sans être trop maquillée, mais pour avoir un joli teint, cacher un petit peu les rougeurs. Les rougeurs, voilà, parce que malheureusement, j'ai eu la coupe rose. Et donc ça, vous le reproduirez au quotidien ? Tout à fait. Et Ivana ? Moi, c'était le maquillage, c'était pour cacher mes boutons. Oui. Et j'ai appris des choses, donc je le refais chez moi. Et les yeux ? Oui. Quels yeux ? Bah oui, je me mets des couleurs chaudes maintenant. J'ai appris qu'il fallait mettre des couleurs chaudes pour les yeux bleus. Vos yeux, hein ? C'est son papa qui a des yeux comme ça ? Ses grands-parents, oui. Son papa a des yeux verts, oui. Bon, donc vous n'avez pas perdu votre journée, ni perdu votre temps. Non, au contraire. Au contraire. Et un petit message à celle qui nous regarde. Vous savez ce qu'elle a dit ? C'est comme à la télé. C'est vrai. C'est vrai. Tout est essentiel. C'est vrai. On se sent vraiment comme si on était à la maison, sincèrement. C'est vraiment... Mais ce qui est assez probant, je pense, pour ce relouki, on le voit bien dans le sujet, c'est qu'elles sont arrivées toutes les deux en noir et elles sont reparties avec de la couleur. Alors là, Esther arrive, elle me dit, je suis allée faire des achats, j'ai acheté cette blouse, j'ai pris de la couleur, j'ai dit pardon. Pour moi, c'est de la couleur. Elle a acheté du marron, pour elle, c'est de la couleur. Voilà, donc il faut vraiment oser des tons pastels comme le vert de Sophie, les roses, les rouges surtout. Et surtout les vôtres, là. Oui, on est toutes en couleur. Mais voilà, ça illumine quand même le teint et le visage. Alors quand on a des rondeurs effectivement comme Esther, bon, le noir, c'est incontournable, le pantalon, les talons, on prend de la hauteur. Et puis quand on est parfaite comme Ivana, on peut oser tous les points mode forts comme le short et les jupes parce qu'elle est tout le temps, enfin souvent les jeunes sont tout le temps en jean. À demain matin ? Tout à fait, au rendez-vous. Un petit coucou à vos copines, à qui vous voulez ? À mon mari, à mon fils qui nous regarde. Et puis à toute la famille. Et à un futur employeur peut-être ? Ça serait bien, ça serait bien. Dans quel domaine ? Assistante commerciale. Assistante commerciale. Voilà, c'est jamais. Alexandre. Oui, Esther et Ivana sont les illustrations absolument parfaites de... Quand on fait des appels à témoins, c'est vrai que si vous nous appelez, ça peut aller très très vite. Et là, on va faire un appel à témoins pour vous Isabelle, pour un autre relooking. Oui, le dernier de la saison. Spéciale ronde. Si vous êtes ronde et vous en avez absolument ras-le-bol de porter du noir, vous voulez affiner la silhouette, être à la pointe de la mode, appelez-nous tout de suite, vous vous faites relooker. Spéciale ronde, 32-45 ou par mail. On nous appelle de très très loin ce...